Le 29 avril, vous avez une police des sociétés secrètes qui est ancrée en zone sud, dirigée par un certain Brois, qui ne reste pas très longtemps et qui va se faire renvoyer assez rapidement et remplacer. Et le mois suivant, vous avez la création du service des sociétés secrètes proprement dit, sur les décombres du CIE. Donc cette police politique de Vichy qui a été interdite par les Allemands en décembre 40, sert de matrice à la création du service des sociétés secrètes qui est rattachée au cabinet du chef de l'État et placée sous l'autorité de l'amiral Platon. La direction est confiée au capitaine de Frégate, là-bas, qui est un ancien du CIE, qui était l'adjoint du chef du CIE. Alors, ils font des choses différentes. À Paris, ils sont établis Rucadé. À Vichy, ils sont d'abord Villa Jurietti, puis après ça, l'Hôtel Majestique. En zone nord, ils font principalement du fichage de francs-maçons en vue de la loi du 11 août 1941. La loi du 11 août 1941 qui consiste à publier la liste des dignitaires francs-maçons maçonniques au journal officiel. Alors, c'est large aussi, là, vous avez la première publication, donc il y a lieu le 12 août. À Vichy, en zone sud, c'est plus intéressant. Ils ont une police, donc ils peuvent faire beaucoup plus de choses. Ils peuvent faire notamment des perquisitions, arrêter des gens, faire des convocations, etc. Ils ont aussi un service d'archives et un service de dépouillement et de création de fiches, mais qui est moins important, et les fichiers communiquent entre Vichy et Paris. Avec sans doute le fichier central A qui est à Paris, mais il y a une copie vichysoise. La chose est assez complexe. Donc, dans le nord, il n'y a pas de police. En gros, le service des sociétés secrètes, s'il a besoin de police, fait appel à la police ou au SSAD, qui est finalement le service de police des sociétés secrètes de la Seine, sachant qu'il est assez indépendant du SSS, mais ils travaillent très clairement ensemble. À partir de 1942, les choses vont évoluer. Le service des sociétés secrètes quitte les fonds spéciaux du maréchal pour dépendre de diverses administrations. Alors, il y a toujours le cabinet du maréchal, mais il y a aussi le ministère de l'Intérieur, notamment pour tout ce qui concerne la police des sociétés secrètes. Comme on va le voir, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a aussi le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Information et de la Propagande, etc. Je passe. C'est un enchevêtrement extrêmement compliqué, avec des différences au nord, au sud. Et il y a une première volonté, finalement, d'unification des choses, en se disant que s'il y a une police des sociétés secrètes en zone sud, il en faut une en zone nord, qui a juridiction sur toute la zone nord, et pas juste la Seine. Et donc, il y a la volonté de créer, à partir du mois de décembre 1941, une police des sociétés secrètes en zone nord, qui serait confiée à Marquès Rivière, que vous avez ici. Les Allemands refusent, Moritz ne veut pas. Les choses piétinent. Finalement, après de nombreuses négociations, Marquès Rivière obtient le droit de créer une police des sociétés secrètes en zone nord. Donc, lui, il s'installe, non pas rue Cadet, mais rue Gréfule, ou 5 rue Gréfule. Et sa police n'a quasiment pas vu le jour, puisqu'il avait dû avoir quelques agents de police qui auraient commencé à être formés et mis en place. Et le retour de Laval, au printemps 1942, va tout mettre par terre, puisque Laval fait venir avec lui Bousquet, et que Bousquet veut mettre fin aux polices spéciales de Vichy. Donc, toutes les polices spéciales sont supprimées, sauf la SSAD en zone nord, qui dépend des Allemands, est maintenue. Mais toutes les polices spéciales de Vichy sont supprimées. Et donc, tous les services de police des sociétés secrètes sont supprimés. Et donc, à partir de ce moment-là, le service des sociétés secrètes n'a plus vraiment de force de police et doit faire appel soit aux polices locales, soit à d'autres organismes, comme par exemple la milice, pour faire des opérations de type policière. Sous-titrage ST' 501